Bonjour tout le monde, c'est XOR97, je continue ma série avec toute mon île de pistons, on va appeler ça comme ça, donc un monde que j'ai retrouvé. Le prochain c'est le pont de l'Ave, tout le monde l'avait vu, si vous voulez je pourrais vous montrer comment le faire, c'est très simple. Donc c'est simplement des pistons qui poussent ces blocs et on a mis du délai de plus en plus grand. Donc on appuie, on a juste le temps de traverser et on a de l'eau justement, parce que quand on part trop tôt ou qu'on arrive trop tard, on prend feu. La prochaine affaire c'est la plus grosse porte de pistons que j'avais réussi à faire, donc c'est tout des cadres bien sûr, parce que ça ne tient pas avec des blocs, on appuie sur ça. Faut, avec tous les, la porte du nether, et tout, on peut la fermer. Donc c'est ce que ça donne, j'ai simplement mis des cadres sur tout ceci. Ici j'appelais ça, ça on n'ira pas voir ça, c'est simplement de l'eau qui tombe à cause d'une cloque, qui c'est en fait un minecart qui tombe. Pourquoi j'utilise des cloques avec des minecart, c'est simplement parce que les cloques avec les repeater, quand on revient dans un monde, il faut les repartir comme vous verrez dans l'autre partie d'elle. Donc ici j'appelais ça, euh, le dieu cactus. Donc on a besoin de deux éléments, euh, de deux items. On les met ici, et ici. Et avec un peu de chance, le dieu cactus nous récompense, avec du cactus. Wouhou! Donc ça, ça prend du temps à resetter, je ne vais pas le faire. Je peux mettre des cactus ici. Prochaine affaire, euh, ici, c'est simplement une salle qui combine la porte Mojang, donc comme je vous rappelle, je n'avais pas réussi à le faire sans restaurant visible, et le pont, euh, de là. Donc ça combine les deux. Comme vous voyez ici, euh, c'était un peu lait. Ici, euh, c'est du pisson, j'avais trouvé comment faire le timing idéal pour que ça change de bloc comme ça. Je peux aller vous le montrer tout de suite. Donc, le timing pour ça, en fait, c'est un minecart qui va et qui vient. Comme ça. Comme ceci. Une dernière chose sur cette partie de l'île avant que je monte, euh, c'était un autre essai de contrôle de la lumière avec un dispenser. Donc, on a ici, la lumière se fait, ça donne un coffre parce que je n'avais rien d'autre à mettre dedans. Et voilà. Donc, euh, une dernière invention avant que, avant que je ne fasse une autre vidéo. Euh, ici, c'est un des affaires très utiles, je pense, pour les blocs nuls comme le sable ou le gravier. En fait, ça peut être n'importe quel sable, sauf que le sable, euh, n'importe quel bloc, pardon, sauf que le sable et le gravier se rechargent automatiquement. Donc, j'essayais de faire, justement, une porte sans redstone visible parce que je n'avais pas encore trouvé comment. Et, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un bug. Des fois, si on time, euh, on a un mauvais timing avec les repeaters, il y a un des quatre blocs qui disparaît. Mais j'ai réussi à faire, mais je n'ai pas réussi, en fait, j'ai accidentellement fait une machine qui fait disparaître quatre blocs à la fois. Donc, ça met en place, et ça disparaît. Euh, ça recharge automatiquement, et je vous jure que si ça pousse les blocs en quelque part à la place de les faire disparaître, je ne l'ai pas trouvé. Euh, les blocs sont nulle part. Euh, je ne serais pas capable de refaire ça, parce que j'essayais juste vraiment. Et ça a donné ça. Donc, c'est quand même utile, même si ce n'est pas ça que je voulais faire. Donc, on peut faire disparaître le plus de blocs qu'on veut. Merci d'avoir regardé cet épisode. Ici XOR97, à la prochaine!